salut mes petits canards un petit tuto vite fait mal fait enfin non pas mal fait bien fait en fait je viens d'avoir mon voisin au téléphone qui part faire des travaux ce week-end dans le 05 je lui dis il va mettre de la laine de verre à foison des rouleaux de 200 des rouleaux de 300 je crois même qu'il a acheté des rouleaux de 400 je savais même pas que ça existait bon bref je lui dis qu'il y a bien un couteau à laine de verre quand même il me dit ah non je lui dis non pour faire un chantier et couper beaucoup de laine de verre il te faut un couteau à laine de verre passe à la maison je te le prête donc parfait pas de problème il est content et là cherche partout fait le couteau à laine de verre il n'est pas là il est dans les alpes donc du coup mes petits canards un petit tuto comment se fabriquer un couteau à laine de verre de compétition pour trois francs six sous j'en profite on va chercher une petite meuse ça va aller sans fil mais si la votre passe en fil ça n'a pas d'importance alors première étape on trouve une vieille scie égoïne on a tous une vieille scie égoïne au fond du garage qui ne coupe plus rien c'est à dire que même une brandy elle ne la couperait pas mais on sait pas pourquoi on a du mal à la mettre à la poubelle c'est souvent comme ça enfin en tout cas c'est mon cas c'est quand une scie égoïne elle est morte et bien on prend ses deux doigts comme ça là on les passe ici ok globalement une scie égoïne si elle est bonne quand on passe les doigts là on sent bien qu'il ya des aspérités tranchantes qui nous attaquent un peu la pomme des doigts ok si quand vous passez la main là vous sentez rien votre scie égoïne elle est morte ça a rien de la garder elle est HS souvent le début de la scie égoïne ici là c'est une zone qui est jamais impactée par par le fait de mal travailler c'est à dire de couper autre chose que du bois avec donc quand vous passez les doigts là vous sentez en général bien la différence qu'il ya entre les premières dents ici vous voyez j'ai presque du mal à passer mes doigts parce qu'en fait ils accrochent alors que là c'est comme si comme s'il n'y avait rien ok donc ça c'est une scie égoïne hors service je vais m'en servir pour faire un couteau à laine de verre de compétition parce qu'en plus elle sera bien grande bien comme il faut allez disqueuse sans fil disque métal de préférence un fin 1 mm ça va plus vite je vais commencer par couper là faire un trait de coupe le long juste pour enlever toutes les dents qui vont plus me polluer qu'autre chose ok on part d'une base saine là vous essayez pas de problème ça coupe très très bien la laine de verre non évidemment non bon donc ça première étape deuxième étape si vous avez si vous avez mais si vous n'avez pas c'est pas grave mais l'idéal pour gagner du temps c'est ça un disque à lamelles d'accord ça c'est un disque à lamelles pour le métal inox acier etc et c'est du grain 40 ça peut vous dire que ça ça y va copieux au niveau du ponçage du métal ça va très très vite si vous n'avez qu'un disque faire vous le faites au disque faire vous mettrez un petit peu plus longtemps ok chose importante c'est que quand on l'affûte au début pas de problème on peut l'attaquer comme ça d'accord dans ce sens là mais là je suis pas dans le bon sens d'affûtage d'accord parce que mon disque qui tourne dans ce sens et donc là j'affûte dans le mauvais sens la lame ok donc en fait la dernière passe vous allez devoir la faire comme ça pour que le disque tourne dans ce sens et puisse affûter correctement le fil de la scie là bon sans doute pas voir grand chose à la vidéo mais là au niveau affûtage ça commence à être pas mal allez petit test de performance alors du papier bulle un peu un peu épais là c'est de la sous couche de parquet bon évidemment ça vous avez compris ok prenons par exemple quelque chose de plus sensible du tissu ok c'est un vieux t-shirt ici je reprends là avec la couture là si je me mets là et que je fais ça on voit bien que la lame elle coupe ça ok qu'est ce que je pourrais vous trouver un carton peu épais ok deux couches de carton globalement ce qu'il faut dire quand même sur ce couteau à laine de verre c'est que c'est pas aussi bien comme couteau à laine de verre qu'on achète dans le commerce pour être honnête d'accord il va durer moins longtemps c'est à dire qu'en fait l'affûtage de la lame comme on l'a chauffé avec la meuleuse et en fait l'acier a perdu ses caractéristiques et donc sera plus fragile donc ça c'est une lame une scie sur laquelle quand j'en ai une comme ça sur le chantier bon ça fait longtemps que j'utilise plus ça mais enfin quand j'utilisais ça en tout cas de temps en temps on sort la meuleuse l'idéal c'est d'avoir un papier à poncer un petit peu plus fin que le 40 d'accord si c'est du 120 par exemple c'est très bien et vous mettez un petit coup de disque à lamelles dessus de temps en temps pour récupérer de la possibilité de découper plus facilement votre laine de verre l'idée c'est qu'il faut vraiment que ça coupe et pas que ça arrache c'est ça qu'on cherche quand on veut travailler la laine de verre voilà j'ai trouvé que ça j'ai pas trouvé de l'ouvre laine de verre je voulais trouver un gros rouleau et vous le coupez en deux pour montrer comme ça marche bien bon je trouvais que ça c'est de la laine de roche compressée c'est ce dont on sert pour les casquettes de cheminée parce qu'elle est revêtue d'un pare vapeur aluminium c'est avec ça que je fais par exemple la pose des inserts de cheminée ok derrière le placo regardez-moi ça il va être content Seb au voisin hé voisin ton couteau à laine de verre je te l'amène j'espère que ce tuto vous servira un jour à quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker ma vidéo parce que vous savez que c'est ça qui me fait progresser dans le référencement youtube pour être très honnête je vous remercie beaucoup d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout à bientôt pour plein d'autres astuces bâtiments et autres bye bye tu es un voisin merci avec ça tu vas passer sur youtube ouais ouais ce qui est chargé le voisin pour aller faire ses travaux